bon je crois que là j'ai tout ouais 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 j'ai tout ok c'est parfait salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est maxence aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo review vous avez posté ça sur instagram en vous demandant si ça vous intéressait de savoir ce qu'il y avait un petit peu comme matériel pour pouvoir effectuer les épisodes de très courageuse et vous avez été assez nombreux à me dire bah écoute ouais on aimerait bien voir voir un petit peu quel est ton matériel et quelle est l'utilité que tu as dans ce matériel là donc pour commencer on va prendre tout d'abord un réflexe le nikon d750 qui est un boîtier plein format 24 mégapixels qui aujourd'hui est un boîtier que j'adore par dessus tout à ça j'ai ajouté une de mes focales préférées qui est le 24 35 de chez sigma art en ouverture constante f2 il est non stabilisé mais moi ça ne me gêne pas parce que j'utilise très souvent sur trépied pour les photos d'orage et à savoir que sur trépied et on enlève la stabilisation quand elle est présente associé à ce boîtier j'avais sur les saisons 2 que sur la saison 2 j'avais un deuxième des 750 dont un que j'utilisais donc pour la photo et l'autre que j'utilisais pour la vidéo est celui qui était dédié la vidéo j'avais acheté une optique nikon stabilisé cette fois qui est le 24 85 qui ouvre 3 5 4 5 c'est pas une optique qui est extrêmement lumineuse mais qui est ultra polyvalente et pour faire de la vidéo comme j'avais fait l'année dernière sur la saison 2 franchement cette optique là j'avais été super content celle là je la recommande une autre optique et là c'est même pas je la recommande c'est elle est obligatoire dans le sac c'est le 50 mm 1.4 de chez nikon qui coûte à peu près 350 euros de mémoire si je dis pas de bêtises à l'époque où je l'avais acheté en tout cas qui a un piqué une qualité d'image qui est vraiment incroyable le 50 mm 1.8 est beaucoup moins cher qui a une qualité qui est correct aussi mais beaucoup moins piqué que celle ci est franchement le 50 mm 1.4 c'est une optique absolument à avoir quelles que soient les marques d'ailleurs chez canon chez nikon à voir chez fujy chez sony voir ce que ça vaut mais chez canon et nikon je vous le dis le 50 millimètres c'est une focale obligatoire ensuite j'ai un autre boîtier qui est un boîtier hybride cette fois c'est celui qui est en train de me le filmer c'est le sony a7 3 il est couplé avec un sony zeiss 24 70 f4 ça n'a pas une grande ouverture c'est une ouverture constante à f4 mais franchement pour le sony je vous cache pas que avec la qualité optique qui a sur ce zeiss ça fait vraiment le café il n'y a pas de problème ensuite on part sur tout autre chose c'est les gopros alors je j'en ai une siglée gopro c'est la ero 6 qui est une caméra qui franchement à l'heure actuelle même s'il ya deux générations de plus donc la 7 et la 8 fait encore largement le café dans le sens où ça filme en 4k ça fait du 1080 en 240 images secondes il ya pas mal de petits préréglages qui sont les hyperlapse les timelapse les slow motion qui font aussi des trucs assez incroyables et on a une possibilité de colorimétrie par la suite sur première qui est quand même assez intéressant on va dire j'ai en plus de ça et c'est là où c'est très intéressant une cage squelette avec deux power banks qui permettent en fait de plug et directement sur la gopro la batterie et qui vient recharger en permanence la gopro et ce qui fait qu'on n'a plus besoin de se soucier de l'autonomie de la batterie grâce à ça en fait ça me permet d'avoir une batterie qui tient l'équivalent de deux à trois batteries si je dis pas de bêtises donc on est quand même assez large en termes d'amplitude pour pouvoir se soucier d'autres choses que où est ce que j'en suis au niveau de ma batterie gopro ensuite en termes de gopro toujours on on va partir sur une gopro ce que j'appellerais retardouf c'est une gopro no name ou dite chinoise ça le même forme factor qu'une gopro c'est d'ailleurs assez léger tout à la différence qu'au niveau des spécificités internes on est loin d'une gopro le capteur est beaucoup moins puissant qu'une gopro la stabilisation moins puissante qu'une gopro mais ça le mérite d'exister surtout ça coûte 50 euros 50 euros c'est le prix je l'ai acheté il ya deux ans cette caméra je l'avais acheté à l'époque pour pouvoir tenez vous bien filmer à l'intérieur de la voiture donc vous voyez que ça quand même une bonne qualité d'image pour faire du youtube et par rapport à au montage que l'on en a derrière son seul gros défaut qu'elle va avoir ça va être au niveau de la gestion de la balance des blancs en automatique ou là des fois la balance des blancs est un peu capricieuse pour rappeler le prix ça coûte 50 euros moi pour 50 euros et l'utilité que j'en ai ça me convient parfaitement à l'heure actuelle en tout cas la caméra frontale je vous la présente pas celle qui avait dans la voiture parce que pour être totalement honnête c'était un téléphone portable un samsung s6 et en fait il était avec des ventouses clipsé à l'intérieur du pare-brise et filmer la route mais là pourquoi je vous en parle c'est parce que j'avais un micro de chez rod le vidéo mic qui lui était branché directement à mon téléphone donc c'était jusqu'à aujourd'hui le setup voilà ça va changer je vous expliquer après pourquoi donc le micro vidéo mic on retrouve essentiellement chez les youtube heures aussi le gros avantage de ça c'est qu'il est fourni directement avec une bonnette anti vent il a son espèce d'amortisseur pour éviter de générer un bruit parasite et il a une alimentation directement fourni par le boîtier photo ou caméscope que vous êtes les utiliser avec une prise voilà 3 5 en deuxième micro on a cette fois alors là il est équipé avec on va dire l'option on a le vidéo mic pro toujours chez rod qui là pour le coup était aussi un micro canon donc unidirectionnel qui a les mêmes spécificités que que l'autre avec vous voyez une longueur qui est quand même beaucoup plus grande que le vidéo mic et surtout qu'il y a une autre particularité il a un ampli interne et fonctionne avec une alimentation pile 9 volts il a un filtre passe haut et il a une possibilité de moins d'idb et de plus d'idb directement en prise son il fallait absolument que j'investisse dans une bonnette anti vent donc une dette 4 pour pouvoir couper le bruit très désagréable du vent on retrouve sur beaucoup de vidéos et c'est là où je vais parler à tous ceux qui font des vidéos d'orage c'est que les gars investissez dans une dette 4 ça vaut cher si vous l'achetez chez rod et ça vaut que dalle si vous l'achetez ailleurs et ça fait vraiment le travail et ça vous donne un son qui mérite d'être écouté parce qu'aujourd'hui le son dans une vidéo c'est 50 à 60 % d'une vidéo donc le son est vraiment très important ce micro là je l'utilisais sur la saison 2 de traque orageuse et j'ai arrêté par la suite parce que vu qu'il est unidirectionnel quand un orage venait à lâcher un coup de foudre par exemple sur la droite ou sur la gauche et ben le son quand on l'écoutait il était sur les deux oreilles et je trouvais ça dommage parce que du coup il manquait cette dimension sonore et que l'on a envie d'avoir sur ce genre de d'image donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dirigé vers un vidéo mic pro stéréo et le gros avantage cette fois c'est que si j'ai un impact de foot qui tombe à droite et ben j'aurai la sonorité à droite dans mon casque ou sur des enceintes home cinéma et là je vous cache pas que en plus d'avoir le visuel quand vous avez le sonore ça apporte une toute autre dimension aux images truc aussi que j'utilise que j'ai découvert et que je vais utiliser de plus en plus peut-être pas sur les traques aux orages mais de plus en plus en tout cas pour d'autres d'autres programmes ça c'est sûr c'est le moniteur le moniteur vidéo qui permet d'avoir une retranscription d'image sur un écran de 7,7 pouces contre un écran de je sais plus enfin bref c'est tout petit un écran sony c'est à peu près grand comme ça ça permet aussi d'avoir pas mal de fonctionnalité comme les zébras de surexposition le picking donc qui est la mise au point lorsqu'on a fait manuel avec une délimitation de couleurs qu'on peut choisir il permet aussi d'avoir l'entrée possible via hdmi d'un signal 4k une sortie hdmi aussi on a beaucoup de réglages internes alors je vais pas vous faire tout le truc parce que c'est pas une review sur ça ça c'est tip top si vous faites après des vraies productions dans le sens où moi pour les orages c'est pas quelque chose que je vais utiliser parce que si on vient en schématisant le maître sur le boîtier plus derrière le micro je me retrouvais quelque chose qui est vraiment lourd et en plus de ça ce que j'ai peur c'est que mission à trépied avec du vent lorsqu'il ya des orages ça ça vienne à faire bouger mon ensemble donc genre une image qui sera pas stable donc pas joli à regarder donc ça je pense que je vais le réserver essentiellement pour des trucs plus posés mais pas pour du run and gun vraiment lorsque l'on vient à traquer les orages ensuite on va rester dans le son on va parler d'un produit que j'ai reçu récemment j'en ai parlé sur l'un de mes live c'est le zoom h6 qui est un enregistreur avec une possibilité de mixer directement le son en source donc on a déjà plusieurs petits micros de fournis il y en a deux avec que l'on vient à plug et directement sur la tête donc il nous fait une entrée son on a deux entrées ici deux entrées ici on a directement les l'étape de mixage qui apparaissent en bas de chaque entrée et ce qu'il ya de super bien dans ce produit c'est que on peut enregistrer en format wave qui est équivalent à si vous faites de la photo et que vous comprenez ce que je veux dire qui est équivalent au fichier raw d'une photo alors que en l'enregistrant souvenez vous directement avec mon téléphone j'avais un fichier qui était compressé type mp3 qui correspondait limite à du jpeg donc en termes de d'équalisation par la suite c'est très complexe alors que là je vais avoir un fichier de très bonne qualité avec un une amplification qui est vraiment mieux géré donc en théorie ça devrait donner quelque chose de beaucoup plus harmonieux en termes de qualité toujours dans un objectif de se dire le son dans une vidéo c'est très important un autre produit que j'affectionne mais alors tout particulièrement parce qu'il donne une dimension aux images que j'affectionne beaucoup et que vous affectionnez oui on va parler du mavic 2 pro là c'est le kit fly morfe combo et je vous le dis honnêtement j'en suis mais alors complètement fan de ce drone parce qu'il a une qualité d'image et il permet des choses qui sont vraiment incroyables par rapport au mavic 1 on n'est plus du tout sur la même taille de capteur c'est un capteur qui est deux fois plus grand et surtout on a une capacité d'avoir une ouverture variable on commence à 2.8 et on finit à f11 et bien rien que ça mine de rien ça fait vraiment aussi la différence on a pas mal de ce que j'ai appelé de presets de pilotage qui sont le suivi qui sont les modes cinématiques les modes trépied enfin voilà il y en a vraiment plein 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 et surtout moi ce qui m'intéresse c'est que la qualité d'image fait que en post production au niveau de la colorimétrie on a une plage dynamique qui permet de faire vraiment beaucoup de choses autre produit que j'utilise pas forcément pour les orages mais que j'affectionne pour d'autres productions on reste chez DJI c'est le Ronin S qui est un stabilisateur pour caméras en gros je vais vous fixer après équilibrage enfin c'est juste pour vous donner une idée voilà donc on vient fixer sa caméra là-dessus et une fois que le tout est bien équilibré parce qu'il y a un équilibrage à faire au niveau des bras et bien on a un système qui permet d'avoir des plans vraiment très cinématique sans vibrations et ça pour apporter ce côté justement cinématique faire de très beaux birolles et bah aujourd'hui ça c'est indispensable dans le même esprit du but cinématique j'ai ceci une barre de travelling ça permet de fixer sa caméra pareil dans le même esprit on fixe sa caméra sur ses trottules une fois que la caméra est fixée et bien on peut faire de jolis plans cinématiques où c'est très stable en fait et on a de très très beaux plans de très très beaux plans qui ressortent grâce à ce système là pourquoi je l'ai pris en 60 cm parce que en fait ça permet d'avoir un minimum d'encombrement parce que c'est quelque chose qui n'est pas pliable après ou démontable ça reste comme ça la barre de travelling là celle-là elle est en carbone avec pièces en aluminium et mais c'est surtout c'est que derrière je peux la mettre sur le côté sur mon sac donc ça reste quand même transportable pour un poids qui est relativement correct mais surtout si j'avais eu plus grand j'aurais eu un encombrement beaucoup plus imposant et donc qui me limitait dans mes mouvements et puis surtout c'est que quand je viens faire mes travelling il faut qu'il reste vu qu'il n'est pas mes motorisés il faut qu'il reste ultra fluide et le problème c'est que si je prends très grand et bien voyez l'amplitude que je vais avoir j'aurais pas la même puissance dans mes bras en fonction de comment je passe par rapport à mon corps et en plus de ça si je veux avoir un visu sur mon écran arrière ou sur mon moniteur et ben il va falloir que je me penche en même temps et ça va être vraiment la galère et mon plan va pas être beau donc du coup plus de 60 cm c'est faisable mais je pense que ça demande plus d'entraînement et c'est pas forcément adapté pour toutes les situations en tout cas là le 60 pareil pour moi pour la les saisons les épisodes de la saison de très courageuse ça va être utilisé sur des plans plus tranquille j'arrive sur un lieu je vais l'utiliser voilà des petits plans de présentation des petits plans cinématiques et derrière on va passer dans l'action c'est donc ça c'est vraiment tip top pour faire du type cinématique voilà que dire de plus assis bien sûr c'est l'élément je l'ai gardé en dernier exprès c'est l'élément le plus important ce sont vos données que vous veniez à perdre du matériel ou à casser du matériel ça arrive j'ai envie de dire c'est pas grave parce que vous pouvez toujours racheter ce matériel là alors oui ça fait très société de consommation ou est à l'argent non c'est pas ça dans l'idée ce que je veux dire c'est que on peut plus tard racheter donc se reprocurer ce que l'on a cassé ou perdu ça pour vous dire c'est une petite boîte étanche résistante aux chocs poussière et à l'eau de ceci mes cartes sd les cartes sd je vous le dis honnêtement il faut pas acheter de la merde n'achetez pas des cartes chinoises no name à 3 euros sur aliexpress ou autre site style wish parce que autant le matériel ça se rachète autant vos images une fois qu'elles sont perdues c'est perdu donc et je vais citer que ce petit exemple parce que ça m'est arrivé je suis parti en turquie pendant une semaine et j'avais une go pro c'était une go pro euro 4 et j'avais une carte samsung à l'intérieur une carte et micro sd samsung j'enregistre tous mes fichiers là dessus donc je fais du quad je fais du bateau on fait de la plongée enfin bref des vacances quoi et puis je me dis à arriver à la maison je vais regarder ce que ça donne sur mon ordinateur et en fait il s'avère que tous mes fichiers étaient présents sur ma carte mais tous corrompus dans le sens où tous non lisibles malgré le codec sur l'ordinateur et malgré des tentatives de récupération moralité ma semaine de vacances je peux me la repayer mais tous mes souvenirs je ne pourrais pas me les reprocurer c'était mort de chez mort depuis ce jour je me suis mis en règle d'or de toujours choisir des cartes mémoire digne de ce nom donc je ne suis pas payé par sainte disque parce que effectivement j'ai que du sainte disque et mes disques durs ssd ou hard drive sont pareils des marques connues pour pouvoir avoir une longévité et une capacité de sauvegarde des données fiable j'insiste lourdement là dessus parce que vous aurez beau faire toutes les plus belles images que vous voulez avec le plus beau matos que vous avez vous avez avec vous si vous avez des cartes de merde je vous le dis honnêtement vous allez avoir de très grosses surprises donc là la petite case et surtout un conseil que je donne ne laissez pas vous donner photo des mois et des mois sur vos cartes les cartes quand vous rentrez chez vous vous les videz et une fois qu'elles sont vidées que vos dossiers sont bien sécurisés vous les formatez via votre boîtier photo comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème d'écriture et de lecture par la suite voilà c'était à peu près tout ce que j'avais à dire j'ai d'autres accessoires après j'ai des filtres nd et tout ça mais c'est pas l'essentiel dans cette vidéo j'ai des power bank j'ai des d'autres batteries j'ai une télécommande aussi enfin bref j'ai bien sûr la cellule j'ai la v4 de walt moi personnellement me convient alors parfaitement la v1 il ya vraiment un live time qui est important et la v4 franchement entre la lptm et là et la v4 c'est à peu près pareil si jamais vous avez des questions n'hésitez pas vous me laissez dans les commentaires je vais mettre nos comptes instagram on est joignable donc les deux comptes sont dans les descriptions il ya jérémy il ya moi il ya nos pages aussi facebook qui sont en descriptions et si jamais vous avez des questions sur où est ce que tu achètes ton matériel oui ça ça m'intéresse comme référence est ce que tu peux me donner le lien ou n'hésitez pas vous me contacter via instagram vous me contacter en privé et je vous répondrai avec les liens si je les retrouve et ça sera avec le plus grand des plaisirs si jamais ça vous a plu vous mettez un petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné je peux que vous inviter à vous abonner vous mettez la petite cloche des notifications je fais souvent des petits live j'essaye de sortir l'épisode 2 de la saison 3 début janvier 2020 mais je vous promets vraiment rien avec les fêtes je vous remercie mille fois d'avoir regardé cette vidéo je vous aide très bientôt ciao 1